Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui un atelier qui concerne l'une des obligations de la réglementation thermique 2012, le traitement de la perméabilité à l'air. L'ART 2012 s'applique à tous les bâtiments neufs, qu'il s'agisse du secteur tertiaire, des maisons individuelles ou encore des bâtiments collectifs d'habitation. Sylvain, qui est électricien dans la région d'Orléans, se demande en quoi il a un rôle à jouer. Eh bien Sylvain, l'étanchéité à l'air d'un bâtiment dans son ensemble dépend de plusieurs facteurs. D'abord, le traitement des jonctions. Jonction des façades avec les planchers et la toiture. Jonction des façades avec les ouvertures, les portes et les fenêtres. Mais ce n'est pas tout. L'étanchéité à l'air d'un bâtiment dépend aussi du traitement de certains points singuliers qui concernent directement les électriciens. Il s'agit du passage des câbles, des points d'éclairage et de certains boîtiers tels que les prises ou les interrupteurs. La maîtrise de la perméabilité à l'air permet d'améliorer le confort thermique des occupants et de réduire la facture énergétique. Un test d'étanchéité à l'air peut d'ailleurs être réalisé dès que la mise en œuvre du bâtiment est terminée, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'opération consiste à placer une porte soufflante équipée d'un ventilateur sur l'un des accès vers l'extérieur. Une fois le ventilateur mis en route, le bâtiment est mis en surpression ou en dépression. Puis, l'opérateur compare la pression entre l'extérieur et l'intérieur. Le niveau d'étanchéité du bâtiment se traduit par le coefficient Q4 qui, pour respecter la RT 2012, ne doit pas excéder 0,6 m3 par heure et par mètre carré. Après la mesure, on recherche les fuites, on les localise, puis on les traite, ce qui va permettre d'améliorer l'étanchéité à l'air et la performance énergétique du bâtiment. Aujourd'hui, il existe des solutions pour l'installation électrique. Boîte d'appareillage, point de centre DCL, boîte de dérivation, boîte pavillonnaire ou encore membrane d'étanchéité qui se colle sur le film par vapeur pour le passage des câbles. Notez que la boîte d'encastrement étanche ainsi que le bouchon qui se place à l'extrémité de la gaine constitue un dispositif qui permet de mieux répondre à la réglementation thermique 2012 et qui s'installe aussi bien en neuf qu'en rénovation. À la différence d'une boîte standard, l'entrée des câbles se fait au niveau d'un bourrelet anti-déchirure, un bourrelet étanche, qui maintient également le câble ou la gaine. De l'autre côté, une collerette permet d'assurer une meilleure tenue de la boîte et elle permet également de compenser des erreurs de perçage. En tant qu'électricien, vous avez donc, vous le voyez, votre rôle à jouer pour répondre aux exigences de la RT 2012 en ce qui concerne le traitement de la perméabilité à l'air et vous disposez de tous les outils nécessaires pour réussir votre mission. Évidemment, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre agence Rexel. À très bientôt !